Personnalité des différentes entités qui composent la principauté et acteurs économiques locaux étaient donc réunis pour en savoir plus sur cette loi numéro 1505 du 24 juin 2021. Elle repose sur deux maîtres mots, dialogue et concertation. Ce texte était extrêmement important pour nous parce qu'il faut se rappeler du contexte de l'époque. Donc nous sommes en septembre de l'année dernière, nous avons un rebond épidémique. L'État fait beaucoup pour accompagner les entreprises, protéger l'emploi avec le CTTR qui a protégé jusqu'à 22 000 salariés, la CAIR qui a aidé les entreprises et d'autres mesures encore. Et moi j'ai souhaité proposer aux partenaires sociaux des mesures complémentaires. Complémentaires pour qu'à leur niveau ils puissent s'approprier un dispositif nouveau pour continuer à protéger l'emploi et les entreprises. Et c'est ce qui a permis à la discussion d'aboutir au projet de loi sur l'aménagement concerté du temps de travail. Aménagement d'organisation du travail, application, voici les détails à connaître. La condition sine qua non, c'est qu'il y ait un vrai dialogue, qu'il y ait un accord qui soit vraiment signé en toute liberté par des gens qui se sont qualifiés, qui ne l'étaient pas et que la loi met dans la scène. Et donc pour moi c'est une expérience à double niveau. Il y a le problème de la durée du travail et la souplesse dans la durée du travail. Est-ce que ça va porter comme avantage ou comme inconvénient le cas échéant ? Et la deuxième chose, c'est le fait d'avoir ouvert la compétence des délégués du personnel à plus de matières pour lesquelles le dialogue est essentiel. L'organisation par l'aménagement concerté du temps de travail se base donc sur des échanges.